L'intelligence artificielle remplacera l'intelligence humaine. Cette crainte, on l'entend beaucoup depuis l'arrivée de ces IA. Le recours à ChatGPT est pour beaucoup considéré comme de la triche, mais toujours indétectable. De fausses images d'actualité extrêmement réalistes, mais entièrement fausses. Des risques de désinformation et même d'automatisation de certains métiers. Les capacités de l'intelligence artificielle ne cessent d'épater. Et son évolution est si folle que certains ont peur d'en perdre le contrôle. Mais notre libre arbitre est-il vraiment en danger ? On décortique tout ça dans ce nouveau décryptage de LN24+. Le 11 mai 1997, l'ordinateur Deep Blue affronte le champion du monde des échecs, Garry Kasparov. Après six parties et devant les caméras du monde entier, une machine terrasse un grand champion. Pour la toute première fois, le monde prend la mesure du potentiel vertigineux de l'intelligence artificielle. Kasparov, honteux, a déclaré avoir eu peur de l'ordinateur. Il a même prédit qu'un jour, les ordinateurs tueraient le jeu d'échecs. Terrible, non ? Petit saut temporel jusqu'en 2022. La société américaine OpenAI, cofondée par Elon Musk, rend public un modèle révolutionnaire, capable de créer du contenu inédit par lui-même. L'accès au générateur d'images d'Ali est suivi de près par celui au chat intelligent JPT. En à peine deux mois, il compte plus de 100 millions d'utilisateurs. D'autres services, comme le générateur d'images Midjourney, leur rembranche le pas. Et des centaines d'applications tierces sont inventées pour planifier un voyage, redécorer sa maison ou encore retoucher une vidéo. Et face à l'engouement, Microsoft, Google ou Meta annoncent leurs implémentations respectives. En 25 ans, la technologie a bien évolué. La rapidité et la capacité de stockage des ordinateurs ont été démultipliées. Mais surtout, l'essentiel du savoir humain est numérisé et disponible en ligne. Grâce à ça, l'IA peut désormais s'instruire toute seule. L'humain a transmis toute son expertise dans les textes, dans les peintures, dans les musiques qui existent et dont l'IA peut se servir aujourd'hui pour faire pareil. Ce modèle, c'est l'IA générative. Cet algorithme traite une énorme quantité de textes, d'audio ou de vidéos. Il analyse et classifie ces données et les reproduit sous la forme de nouveaux contenus. Pour y arriver, l'IA s'appuie sur une sorte de réseau de neurones qui lui permettent, par exemple, de produire une phrase. Le logiciel connaît tous les mots qui ont été vus avant un certain mot, tous les mots qui vont suivre cet autre mot. Et la façon dont ce système a été entraîné, c'est qu'on cache certains mots et il doit prédire le mot qui est caché. Additionné des centaines de milliards de processus similaires, plusieurs couches de compréhension et un entraînement poussé, vous avez une IA créative qui semble presque vivante. En synthétisant des textes ou en dépeignant des concepts abstraits en à peine quelques secondes, l'IA semble plus efficace que l'humain lui-même. Alors, se pourrait-il qu'elle finisse par remplacer notre bon vieux cerveau dans l'essentiel de nos tâches quotidiennes ou professionnelles ? Tout ce qui est traitement de l'information, brasser l'information, aller chercher l'information, produire éventuellement de nouvelles informations à partir des anciennes, oui, ça, ce sont des parties des métiers qui risquent d'être totalement remplacées par de l'IA. Mais ce n'est pas l'entièreté du métier. Un avocat peut, par exemple, se servir de l'IA pour se renseigner sur la jurisprudence et orienter rapidement son dossier. En revanche, selon les experts, une IA comme ChatGPT est incapable de remplacer l'avocat dans l'écriture d'une plaidoirie. Pour mieux comprendre ce que tout ça signifie, j'ai consulté ChatGPT et je lui ai demandé de me parler de LN24. Sa réponse semble convenable, sauf qu'en y regardant de plus près, elle est inexacte. La chaîne ne s'est pas lancée en 2020, mais en 2019. Quand je recharge la page, on me parle de 2018. Réponse toujours incorrecte. En fait, ces machines vont toujours juste compléter du texte en inventant une suite et parfois, ce qui est généré est vrai. Si l'IA se met à bluffer complètement, c'est justement parce qu'elle ne fait pas de choix raisonné comme les humains. Elle se base sur la logique et sur la probabilité en imitant les textes qu'elle connaît déjà. L'IA aura beau gommer ses erreurs en affinant sa capacité de prédiction, les concepts de persuasion, de créativité ou de vérité restent propres au bon vieux cerveau humain. Bon, ça reste une véritable révolution technologique. L'IA générative pourrait bel et bien remplacer l'humain pour certaines tâches. Mais elle ne reste qu'un outil qui a ses limites, qu'il faut comprendre et manier correctement. De nombreuses questions restent en suspens par rapport aux affirmations parfois fausses et non sourcées de ChatGPT. Aux fake news photoréalistes de Mid-Journey ou encore aux droits d'auteur ou à la gestion des données personnelles. Face à toutes ces menaces, certains acteurs du milieu demandent une pause dans leur développement. L'Italie de son côté interdit ChatGPT tant qu'il ne citera pas ses sources. Et l'Union Européenne prévoit un large règlement sur l'IA. Alors la question ne se pose pas sur les dangers de l'IA pour l'humain, mais plutôt sur l'utilisation malveillante ou maladroite que nous pouvons en faire. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à comprendre quelles sont les puissances de ces machines, mais quelles sont aussi leurs limites, et ne pas interpréter ou leur donner un pouvoir qu'elles n'ont pas à l'heure actuelle.